Le mercredi 5 janvier 1757, un froid glacial règne sur le royaume de France. Le roi Louis XV est au Grand Trianon tout proche du château de Versailles, avec une partie de sa cour. Rapidement, il s'en retourne au château de Versailles pour se rendre au chevet de sa fille, Madame Victoire de France, alors souffrante. Ce jour-là, sur le chemin du roi, une foule de Parisiens était présente dans l'espoir d'obtenir une audience royale. Les gardes avaient la charge d'escorter le roi jusqu'au château. Quand soudain, un homme se détache de la foule, s'approche du roi et lui plante un petit couteau dans le flanc. Louis XV trébuche, se relève et pense s'être simplement fait bousculer. Sauf qu'il constate immédiatement sa main maculée de sang. Le roi croise le regard furieux de cet homme qu'il semble reconnaître. Il s'appelle Robert-François Damien, plus communément appelé François Damien. Connaissez-vous l'histoire de l'attentat de Damien contre le roi Louis XV ? Non ? Je vous explique. La stupeur est totale. Le dauphin et quelques hommes se jettent immédiatement sur Damien et le remettent aux gardes. « Qu'on l'arrête et qu'on ne lui fasse pas de mal », s'écria le roi. Damien est emmené dans la salle des gardes où il est déshabillé et soumis sur le champ à la question. Qui sont ses complices ? Quel est le mobile ? Qui est derrière ce complot ? Les gardes du roi cherchent à comprendre ce qui a poussé un homme à commettre un acte d'une telle gravité. Le régicide est le pire acte qui soit, c'est un crime de lèse-majesté. Remettons-nous un instant dans le contexte de l'époque. Les ressentiments à l'égard du roi pouvaient venir de plusieurs endroits. D'un côté, le royaume de France est en guerre contre la Grande-Bretagne et la Prusse depuis un an. De l'autre, les juges des parlements sont en guerre ouverte contre Louis XV et ce depuis le règne de Louis XIV. Les puissants et influents magistrats veulent partager le pouvoir avec le roi. Les jésuites et les jansénistes se livrent également une guerre sans merci. Des tensions réelles subsistent dans cette société du XVIIIe siècle. Pendant que Damien, qu'on avait amené dans une geôle près de Versailles, subissait les affres de la torture, le roi Louis XV, pensant sa fin venue, demanda à ce qu'on fasse venir son confesseur dans ses appartements. Sa crainte n'était pas justifiée puisqu'il se remit finalement vite de sa blessure. Damien n'avait fait que blesser le roi. Qui était François Damien ? Ce fils de paysan, âgé de 42 ans au moment des faits, était originaire de l'Artois dans le nord du royaume et était un catholique fervent. Après s'être mis au service d'un militaire quelque temps, il en revient traumatisé et se propose aussitôt comme domestique chez les jésuites à Paris. Quand il rencontre Elisabeth, une belle irlandaise cuisinière de profession, il l'épousa et quitta son poste comme le stipulait le règlement. Chez les jésuites, tous les domestiques devaient être célibataires. Il avait une fille, Marie, âgée de 18 ans au moment des faits. Il réussit rapidement à retrouver un emploi de domestique chez quelques magistrats du parlement de Paris, dont certains jansénistes étaient particulièrement hostiles au roi. Le voilà sans le vouloir au centre des querelles qui ont cours entre les magistrats du parlement de Paris et le roi. Revenons à notre affaire. Depuis son geste du 5 janvier, Damien est reclus à Versailles. La prévôté de l'hôtel du roi organise l'instruction du procès. Le prince Emmanuel de Creuil, commandant militaire, est chargé d'enquêter sur Damien. Il rend son premier rapport dès le dimanche qui suit l'attentat. Selon de Creuil, Damien a été pris d'un moment de folie mais est tout sauf fou. Dès les premiers jours de l'enquête, des irrégularités subsistent. Des pièces du dossier disparaissent, des interrogatoires originaux manquent. Par exemple, l'ancien maître de Damien, le comte de Marie d'Or, lors de son interrogatoire, déclare que Damien avait, voilà 5 ans, écrit au lieutenant général de police Nicolas René Berrier, fou de rage, pour le menacer suite à l'enlèvement de sa fille Marie. Elle ne fut pas la seule puisqu'en 1750, une révolte populaire avait éclaté à Paris suite à une série d'enlèvements d'enfants par la police. La fille de Damien en faisait partie. Elle avait été retrouvée au dépôt de la rue Saint-Martin, au milieu des prostituées. Nicolas René Berrier ordonnait à ses hommes d'enlever des enfants dans la rue et de les amener soit à l'hôpital Bicêtre pour les garçons, soit à la salle pétrière pour les filles. Les deux institutions étaient sous la tutelle exclusive des magistrats du Parlement de Paris. Fort heureusement, beaucoup de ces enfants avaient été retrouvés par leur famille. La déposition, qui ne fut pas prise au sérieux par les magistrats, ne figurait pas dans le dossier. Dès le 15 janvier, Louis XV décide, après avoir subi des pressions du Parlement de Paris, de faire transférer Damien à Paris. La prévôté de l'hôtel du roi passe donc la main aux magistrats parisiens. Damien fut transféré de Versailles à la conciergerie à Paris dans la nuit du 17 au 18 janvier 1757. Il faut bien avoir à l'esprit que les magistrats du Parlement de Paris étaient en grève au moment des faits depuis fort longtemps. Et subitement, ils déploient une énergie folle pour obtenir du roi qu'ils combattent depuis près de 40 ans l'autorisation d'instruire le dossier. Les juges d'obédience janséniste pour la plupart font tout pour que Damien admette l'existence d'un complot jésuite, même s'ils savent pertinemment grâce à l'enquête du prince de Creuil qu'il n'en est rien. Damien, de par son métier de domestique, vivait dans l'entourage proche des hommes de cour. Il avait été entre autres le domestique du marquis de Marigny, le frère de Madame de Pompadour, la maîtresse du roi. Mais étrangement, tout ce qui concernait l'enlèvement de Marie, la fille de Damien, et du marquis de Marigny, le maître de Damien, ne figure pas dans le dossier. Inutile de préciser que nous sommes face à un procès truqué. Que voulait-on cacher ? Nous savons que la Pompadour, à cause d'un souci de santé, n'était plus en capacité d'offrir ses charmes au roi. Avec la complicité de son frère, Marigny, elle décida alors de présenter des jeunes filles à Louis XV. Damien en avait forcément eu connaissance. Il semblerait que Damien, scandalisé par ce qu'il entendait et voyait, ait voulu mettre en lumière une sombre affaire de mœurs. Le 26 mars 1757, Damien, qui voulait visiblement donner un avertissement au roi, est condamné pour régicide. Deux jours plus tard, le 28 mars, Damien est conduit à la place de grève où son corps fut tiré et démembré à l'aide de quatre chevaux, puis ses membres et son corps furent consumés par le feu. Ses cendres furent jetées au vent. Après son trépas, sa maison natale fut rasée, sa femme, sa fille et son père furent bannis du royaume, sous peine de mort s'il leur venait l'idée de revenir, toute la famille de Damien fut contrainte de changer de nom. Même si le roi, dans un élan de bonté, accorda à la famille une pension afin de leur éviter la misère, Louis XV passera après cette affaire du statut de roi bien-aimé à celui de mal-aimé. Il ne remettra d'ailleurs plus jamais les pieds à Paris. A bientôt. Vous avez aimé cette vidéo ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé de toutes les prochaines publications, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire un don via ma page Tipeee ou bien de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Merci et à très vite. Vive la France. Merci. Merci.